... Ok, donc Florent Del Pinto, je suis le chef de mission de la Croix-Rouge française depuis le tremblement de terre, qui a eu lieu le 12 janvier. Je suis arrivé ici vers le 16 janvier pour prendre la tête de la mission de la Croix-Rouge. Nous sommes aujourd'hui sur un des camps sur lesquels travaille la Croix-Rouge française depuis le 12 janvier. C'est un camp qui s'appelle Petite Place Cazot. Environ 600 familles travaillent ici. Ces familles sont des familles très vulnérables, comme on peut le voir à l'heure actuelle, ne fait-ce que par leur habitat. Par contre, aujourd'hui, ils jouissent d'un habitat qui est mieux que ce qu'ils ont pu avoir juste avant et entre les premiers abris d'urgence et ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les tentes qu'on appelle Shelter Box, qui ont permis clairement d'améliorer énormément la qualité de l'habitat de par l'imperméabilité et les conditions de ces tentes. Ici, nous travaillons sur la thématique de l'abri, avec le partenariat avec Shelter Box, mais également un partenariat avec la santé dans la santé. Nous travaillons donc ici sur plusieurs thématiques. L'abri, par exemple, avec les tentes que nous avons distribuées grâce à l'appui de Shelter Box, mais également la santé, puisque nous renforçons un centre de santé qui draine la population de ce camp, avec une unité de traitement du choléra qui a été montée. Nous préparons la population à d'éventuelles catastrophes, comme les cyclones, les tremblements de terre. Nous distribuons de l'eau potable et nous avons également apporté des services d'assainissement, comme des latrines ou de l'eau potable. Le problème de la catastrophe en Haïti, c'est que ça touche un pays qui est très pauvre, ça touche un pays qui a été très pauvre, avec des services publics qui étaient déjà très mal en point avant le séisme. Aujourd'hui, ce séisme a remis tout à plat, et aujourd'hui la catastrophe a vraiment anéanti énormément de choses en Haïti. Donc un an après, le bilan reste encore sombre, puisqu'on voit encore que les gens restent dans des tentes, que les canalisations ne sont pas toutes préparées, que les gens n'ont pas accès à une eau potable, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la situation est assez sombre pour Haïti. Il y a beaucoup d'obstacles pour reconstruire ce pays, puisque nous partons d'un pays qui est très pauvre, avec très peu d'infrastructures.